créer une page de vente avec blogueur nous voici dans la troisième partie cette fois ci je vais pas essayer de vous expliquer comment fonctionne blogueur de google mais plutôt je vais vous montrer les blogs que j'ai pu créer avec et vous montrer les modèles commerciaux donc rappelez vous nous sommes sur une interface de blogueur voilà sur laquelle je peux naviguer surtout créer publié tel un tel un traitement de texte en fait et je vous faire visiter tout de suite le l'un des plus anciens blogs que j'ai toujours actif ce qui j'ai essayé deviennent quand même un site internet en voilà véridique avec un nom de domaine là on est sur une page en particulier mais un nom de domaine en point net là en l'occurrence donc pour aller dans le vif du sujet le modèle commercial de celui ci c'est d'ailleurs on se fiche de du thème de mon blog parce que ça pourrait parler d'autres choses mais franchement on en revient toujours la même chose c'est on passe par les liens en fait des liens sur lesquels on clique par exemple je vais sur cette image il s'agit d'un lien qui est fait pour me pour me rediriger rediriger mon internaute vers un parrainage au niveau modèle commercial je me suis créé quelques vidéos sur ma chaîne youtube qui permettent directement aussi d'apporter une autre sorte d'information pour la création de lien c'est assez facile on va prendre du texte qu'importe lequel admettons je prends allez je vais c'est pas déglinguer mon site quand même un article je vais dessus on est toujours sur du traitement de texte faut quand même savoir s'en servir avant de voilà avant de vouloir créer un lien j'ai sélectionné toute cette phrase si je veux que ça envoie vers quelque chose ou vers une autre page internet hop je vais créer un lien en fait j'en prends un qui est tiens ça tombe à pic je sélectionne là ma chaîne youtube en fait et je fais copier toujours bien sélectionné les liens les adresses qui vont vers d'autres pages internet bien évidemment pour que ça retombe directement sur la bonne adresse voilà c'est un peu loin ce que je fais en créant mon lien sur la page blogueur en tout cas moi ce que je fais toujours c'est ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre de cette manière l'internaute va rester sur la page notre site internet en fait et on applique et pour appliquer ça on met à jour on va donc sur le site concerné mon site concerné on le met à jour sinon on verra que dalle alors ça se passe là voilà voici le lien bon là il est traduit en anglais vous inquiétez pas de la petite fenêtre qui vient s'ouvrir tac et on vérifie que ça s'ouvre bien vers par exemple youtube studio c'est juste ça qui se passe c'était important de parler des liens j'ai arrêté de me servir en ce qui me concerne des boutons paypal qu'est ce qu'on peut voir d'autre en tant que modèle commercial comment je fonctionne sur le modèle commercial je fonctionne principalement par le parrainage et la filiation donc en termes de modèle commercial ou d'inspiration une fois que vous savez créer un lien ce que je vous recommande si vous êtes en manque d'inspiration pour savoir comment monétiser votre contenu je vous recommande de vous intéresser aux recherches que vous faites le plus souvent sur internet ou bien carrément les réponses sur lesquelles vous n'avez pas trouvé de solution 1 les problèmes que des fois on recherche sur un moteur de recherche et que vous n'avez pas trouvé de solution surtout si c'est un problème un besoin très spécifique et si ça vous a agacé plusieurs fois ou bien si ce sont des recherches que vous fait très souvent allez-y banco vous pouvez créer un contenu par exemple sur vos blogueurs et vous y allez en fait comment raccourcir parce que tout à l'heure j'ai ouais en effet prix une une adresse internet je les prises je les copier je les coller et elle faisait trois kilomètres de long alors chaque internaute c'est ce que ça veut dire mais on peut se servir d'un raccourcisseur d'adresse url on s'en sert on va copier notre adresse qui nous renvoie sur un autre site internet voilà celle allait vraiment 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 longue et hop on prend ça on le copie et voilà avec quoi on s'en sort en tout cas pour moi ça sera la fin de la session comment créer une page de vente avec blogueur n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions je vous remercie non on 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 Sous-titrage ST' 501